Donc, plongeons peut-être directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une ACV ? Qu'est-ce que c'est qu'une ACV ? Donc, en gros, une ACV, ce n'est pas quelque chose de très vieux. Je crois qu'une des premières études environnementales qui se rapprochait de l'ACV, c'était, à ma grande surprise, quand j'ai découvert, c'était Coca-Cola. Donc, ils avaient fait une étude, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais en gros, un répa, un acronyme dont je ne connais plus l'intitude exacte, mais en gros, ils avaient fait une sorte d'ACV sur leur bouteille de Coca. Donc, à l'époque, ils avaient des bouteilles en verre. Et c'était vers 1969, il me semble. Donc, à l'époque où ils envisageaient de passer sur... Oui, ça remonte à loin. Et c'est à l'époque où ils envisageaient de passer sur le plastique. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats de cette étude n'ont pas vraiment été publiés. Et ils sont passés au plastique. Surtout qu'en plus, 1969, on était à la consigne. On ne parle même pas de recyclage du verre. Non, c'est clair. Et en plus, c'était... Enfin, quand tu retrasse un peu l'historique, c'était même avant le rapport Meadows et tout ça. Donc, ça remonte vraiment à loin. Et l'ACV, en fait, c'est une pratique qui est cadrée depuis 1993, pour être plus précis. Où donc, il y a une norme qui est sortie à l'échelle internationale, l'ISO 14 040, pour cadrer la démarche. Et donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste à étudier l'impact environnemental d'un produit ou d'un service, ou même d'une organisation, à travers plusieurs principes, qui peuvent même s'élargir à l'éco-conception, qui est mon métier où il y a plus la partie. Oui, on y reviendra un peu après, je pense. Et donc, ça repose, en fait, sur une approche qui est multicritère. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'on ne va pas regarder une seule phase du cycle de vie de ton produit, mais on va le regarder dans son entièreté, depuis l'extraction des matières premières, jusqu'à ce qu'on a en fait en fin de vie. Donc, là, le cycle de vie d'un produit basique, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui ? Dans une économie linéaire, par exemple ? Dans une économie linéaire, on va prendre notre petit piolet à aller miner des ressources ou cultiver du coton, peu importe le produit auquel on se réfère. On va aller extraire des ressources dans notre environnement. On va transformer ces ressources pour fabriquer notre produit. Probablement qu'à un moment donné, il y aura une phase de transport pour acheminer le produit d'un point A à un point B, en fonction des étapes de fabrication, jusqu'à l'utilisateur. Donc, après quoi, il y aura probablement une phase d'usage, plus ou moins courte selon le produit auquel on s'intéresse. Et dans une économie linéaire, ce produit sera in fine jeté et traité de plusieurs manières différentes, soit en incinération, en enfouissement ou en recyclage, dans un cas. Et donc, dans la liste du cycle de vie, en gros, on va peut-être séparer en silo toutes ces étapes-là et à chaque fois les contrôler, les analyser. Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Alors, ça ne se fait pas en silo. Par contre, on va identifier des contributeurs à l'impact environnemental de ton produit. Ça peut se faire soit selon des phases de cycle de vie. Donc, on pourrait dire, est-ce que l'enjeu environnemental, il est plus situé sur l'extraction des matières premières ? Est-ce qu'il est plus situé sur la distribution ou sur l'utilisation du produit, etc. Mais on pourrait aller aussi un peu plus dans le détail, en identifiant des contributeurs, plus peut-être des matériaux, peut-être des consommations énergétiques à certains endroits de ta chaîne de valeur. Donc, ça ne se fait pas en silo, tout fonctionne ensemble, en tout cas. Mais ce n'est pas le seul principe, en tout cas. Donc là, je parlais de la démarche multi-étape. Il y a aussi une démarche qui est multi-critère, en tout cas dans mon cas. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder un seul type de pollution. Donc, généralement, quand on pense aux pollutions, on pense aux changements climatiques, ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Il faut savoir que ce n'est pas le seul type de pollution qu'on peut associer à un produit. Il y a plein d'indicateurs qui sont tout à fait intéressants et pertinents à étudier aussi. Donc, on va étudier ça avec une approche multi-critère pour garder tous ces indicateurs et notamment s'assurer qu'il n'y ait pas de transfert de pollution à un moment donné dans ta chaîne de valeur. Donc, transfert de pollution égale réduire un impact à un endroit qui ferait augmenter un impact à un autre ? Oui, c'est ça. Te dire que selon les choix de conception, de fabrication ou d'utilisation que tu fais, potentiellement, tu peux avoir un gain environnemental sur un indicateur. Mais avec, en contrepartie, une pollution supplémentaire sur un autre indicateur. D'accord. Donc, analyse multicritère, c'est aussi une démarche qui est systémique, ce qu'il faut savoir. Donc, le produit, il est effectivement au cœur de ta démarche, mais ce produit, il n'existe pas tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Il s'inscrit un peu dans un système manufacturier industriel. Donc, à toutes les étapes du cycle de vie de ton produit, tu as des consommables, tu as des éléments que tu vas utiliser et qui contribuent à l'impact environnemental de ce produit. Typiquement, tu fais un jean ou peu importe le produit, tu sais qu'il va parcourir près de 15 000 kilomètres avant d'arriver jusqu'à l'utilisateur. Sur ces 15 000 kilomètres, tu vas utiliser des emballages secondaires, tu vas utiliser des palettes, tu vas utiliser des transports, tu vas utiliser toutes sortes de choses qui elles-mêmes ont un impact et qui contribuent à l'impact de ton produit. Et c'est important d'intégrer ces données-là à l'impact de ton produit, parce que ça lui permet d'exister. Et donc, c'est pris en compte dans l'analyse. Quand tu quantifies, du coup, j'imagine qu'il y a un des gros enjeux, c'est aussi de trouver les ordres de grandeur de qu'est-ce qui est le plus impactant. Parce que fondamentalement, moi, ce que j'avais retenu, c'est que, si on reprend l'exemple du textile, le transport, ça représente entre 3 et 5 % de l'impact environnemental final du produit. Et du coup, est-ce que l'analyse, la CV, est-ce qu'elle permet, du coup, de faire cette démarche-là, de dire, OK, si on a besoin de faire une réduction, c'est à cet endroit-là plutôt qu'à cet autre ? Oui, justement, c'est un peu l'idée de la démarche aussi. C'est d'être capable d'identifier les vrais enjeux environnementaux qui sont liés à ton produit pour pouvoir prendre des décisions qui sont les plus pertinentes pour réduire cet impact-là. Et avoir, justement, cette démarche de regarder tout le cycle de vie, de regarder plusieurs indicateurs et de regarder un peu le système produit, ça te permet d'identifier ce qui est vraiment important à l'échelle de ton produit.